Bonjour Docteur Babacarnia. Oui, bonjour Madame Elisabeth. Vous êtes le directeur de Souma Assistance. Docteur, cinq mois après l'arrivée du premier, du cas zéro au Sénégal. Oui, le 2 mars. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'évolution de la pandémie dans notre pays? Dans notre pays, c'est qu'on est dans le monde et c'est une pandémie. C'est une pandémie où personne n'est épargné. Personne, personne n'est épargné. Donc, on subit la pandémie comme tous les pays. Bon, au départ, on a dit qu'on a parlé de l'exception sénégalaise ou même africaine avec la température ou avec les conditions climatiques. Alors que d'autres pensaient avec nos conditions sociales où les gens sont les uns sur les autres que ça devait être la catastrophe avec plus de morts et d'infections qu'on a. Bon, en tout cas, on a fait notre chemin entre les deux. En Afrique, on n'est pas bien placé. Je pense qu'on est quand même dans les mortalités. On est dans les cinq premiers. Dans le nombre, on fait de comptant. Mais par rapport à la population, si on fait le ratio, on est aussi entre les moyens et les plus mauvais. Cinq mois après, on a changé de stratégie de lutte. Je veux parler des autorités. Et on a vu ce qui s'est passé comme situation. L'explosion, le nombre de décès qui augmente. Et ça veut dire que la stratégie adoptée n'est pas la bonne. Non, ça ne veut pas dire ça. Au contraire, c'est un choix. C'est un choix. Comme on sait. Moi, j'ai dit que c'est le jackpot du président. Le jackpot, je pensais. Après le jeu qu'il faisait, ce n'est pas un jeu qu'on a montré aujourd'hui à la famille. Je pense que le président a passé à la vitesse supérieure en jouant au jackpot, qui est, comment ça s'appelle, au jeu de casino, là, qui est un peu plus, où les sommes sont plus importantes. Et je pense qu'il a remporté le jackpot. Quand les marabouts se sont commencé à se plaindre dans les mosquées fermées, il a dit aller prier. Et les gens ont compris. Ils ont pris des moyens. Même quand les médecins ne le rendent pas donné, ils sont allés jusqu'à penser qu'il ne faut pas amener la même natte, ne pas faire la prière sur la natte commune. Chacun part avec sa natte. Donc, je pense que ça a permis à une réflexion et à savoir que cette maladie-là, chacun doit s'impliquer pour trouver une solution. Après, il s'est retrouvé avec les blocages de la circulation. Les transporteurs se sont révoltés. Ils ont commencé à faire des marches et des manifestations à tout bas, je pense, et sur les gars routières. Là aussi, il leur a dit, si vous voulez ça, roulez. Donc, il a désamorcé quand même des phénomènes de manifestation sociaux qui auraient pu faire tourner le pays au chaos. Maintenant, cette adoption qu'il a fait, qu'on passe le relâchement, que le gouvernement fait, on pense que le relâchement, ce n'est pas un relâchement, c'est un choix entre deux options, qui est de trop protéger la population pour qu'elle ne rencontre pas le microbe, et l'autre option qui dit rencontrer le microbe, vivre avec le microbe. La finalité de ce choix-là, c'est de créer ce qu'on appelle l'immunité collective. En termes plus simples, ça s'appelle, bon, j'aurais dit que c'est la vaccination naturelle et collective. Ça veut dire que chacun de nous, dans sa vie, va rencontrer le microbe. Ceux qui sont les plus chanceux dans un pays jeune, ils sont nombreux, vont s'en sortir. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les gens qui ont des comorbidités et l'inconvénient de l'âge. Ceux qui ont l'âge, ce sont une partie des gens de la comorbité où leur système immunitaire est moins efficace que les jeunes. Donc, ceux-là vont payer, vont payer ou vont subir cette adoption, cette politique. Bon, mais en finale finée, je pense qu'on pourra s'en sortir quand tous ces jeunes-là, le microbe sera rentré dedans et sera obligé de sortir et il n'aura plus où aller. Donc, je pense que c'est un choix où il y a un sacrifice à faire pour un résultat qui pourra être peut-être plus périn, plus difficile à voir, mais qui sera plus périn. Aujourd'hui, au vu de la situation, on a vu que le gouvernement semble taper sur la table et même corser les mesures. Est-ce que c'est plus alarmant ? Non, la situation, ce n'est pas qu'elle est alarmante, c'est une question de prise en charge et de se mettre en sécurité. C'est comme quand il y a la guerre, on ne peut pas empêcher l'ennemi d'envoyer des bombes. Mais on vous dira, abrêtez-vous, ça c'est les barrières. Au-delà des barrières, il y a des choses que ce n'est pas le gouvernement de le faire. Dans la famille, quand vous êtes à l'intérieur, c'est-à-dire, maintenant, côté public, je pense que même on avait fait des erreurs en forçant trop sur l'autorité. Quand on a voulu, le couvre-feu, taper les gens pour qu'ils rentrent chez eux, ça a été un paradoxe. Vouloir que quelqu'un se soigne et le taper pour qu'il aille à l'hôpital. Ça, j'en avais parlé, c'est un paradoxe. Là aussi, dire que les gens doivent porter des masques, sinon on les met en prison, sinon on les met dans le panier à salade où ils sont 10 à ne pas porter les masques, donc le but qu'on cherchait sera contre-carré, sera même favorisé. Tu ne voulais pas que les gens s'isolent, tu vois, les gens s'isolent, portent des masques, ils ne portent pas des masques, on les remet dans des paniers à 20 personnes, qu'ils respirent sans masque, là c'est encore plus dangereux. Si on leur demande aussi de payer 6 000 francs ou 8 000 francs, au moment où on sait qu'économiquement, pendant cette pandémie, rien ne marche plus, après, vous avez vu, pendant la corité, la tabaski, on n'a pas pu vendre tous les moutons. Donc, Charles, je n'ai jamais vu autant de moutons à vendre pour une tabaski. Mais les gens oublient qu'il y a quand même un côté économique, un côté mode de vie qui est en train de changer, et ça montre quand même que la majeure partie de la population sont conscients de ce qui se passe. Ils n'ont pas fait quand même la fête, autant qu'ils le faisaient. Qu'on laisse les gens se contacter avec le microbe, vivre avec le microbe, voilà, ça c'est adopté. Maintenant, l'État continue à soigner les malades. Est-ce que c'est l'État qui soigne, ou est-ce que c'est un lobby qui est en train de récupérer les données sur cette maladie-là, pour pouvoir créer le vaccin ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Moi, je veux dire qu'actuellement, comme cette maladie, on a plus un programme d'études qui est financé par des lobbies extérieurs, et on accuse ce qu'on appelle la Big Pharma, qui veut à tout prix avoir des données. Vous avez la donnée, c'est la richesse actuellement stratégique, politique. Quand vous voyez que Facebook a pu influencer les élections aux États-Unis, donc vous voyez, si un groupe arrive à avoir les données de toute cette maladie, c'est ce qui s'est passé dans la France-Afrique. Actuellement, c'est un seul laboratoire qui a tous les résultats, de Dakar jusqu'à Madagascar. Ce laboratoire-là, vous avez vu, il va être super riche en données, qui vont jusqu'à, je vous ai dit, l'ADN. Notre ADN, même quand on gratte dans notre bouche, soi-disant pour chercher un microbe, on a aussi accès à notre ADN. Et avec l'ADN de quelqu'un, ça veut dire que vous allez pouvoir savoir beaucoup de choses sur lui, et le maîtriser socialement, économiquement, et même politiquement. Donc vous sous-entendez qu'il y a des non-dits ? Non, ce ne sont pas des non-dits, parce que vous savez, cette histoire-là, déjà, elle a soulevé beaucoup d'objections. Ce microbe-là, on était en train de le cultiver dans un laboratoire. Pourquoi on l'a cultivé ? Et c'est des grosses puissances qui ont commencé à faire ça. Est-ce que c'était une guerre bactérienne qui est déjà en cours ? Pourquoi la tension est montée entre la Chine et les États-Unis à propos de cette maladie-là ? Et la Chine en a profité pour acheter toutes les sociétés multinationales qui étaient installées là-bas. Donc vous voyez, au niveau économique, il y a quand même quelque chose qui s'est passé au nom de cette maladie-là, ou pendant que les gens se préoccupaient de la maladie-là, il y a eu des grosses business qui se sont passées. Et on a créé même le coronar au business. Docteur, si nous revenons à la prise en charge, aujourd'hui, on a vu l'explosion des cas. De jour en jour, il y a beaucoup plus de cas enregistrés. Est-ce que du point de vue prise en charge, nous avons assez de dispositifs pour accueillir tout ce monde ? Bon, ça référez-vous au plateau médical du Sénégal. Ça fait longtemps qu'on l'a décrié. Il y a eu un sous-potrage à un moment où on a dit, tiens, ça arrive, des pays se sont mis à nous aider. On a mobilisé 1 000 milliards pour essayer de prendre en charge cette maladie. On a promis aux santé de mettre 63 milliards pour retaper les hôpitaux. Bon, donc voilà, la politique était là. Mais la réalité est là maintenant. Les hôpitaux sont pleins. La réanimation est pleine. On a une liste de VIP qui sont en train de mourir. Chaque jour, on nous donne une liste de personnalités ou d'amis qui meurent. Voilà la situation. Donc, est-ce que la prise en charge est bonne ? Est-ce qu'on est en train de payer les pots cassés de la politique qu'on veut obtenir dans trois mois ou six mois la vaccination collective ? Bon, donc... Qui pourra nous répondre là ? Qui pourra nous répondre ? C'est le temps. C'est le temps qui pourra nous répondre. C'est le temps qui pourra nous répondre. Les spécialistes. Non, les spécialistes, je pense que... Bon, on est en train de faire notre devoir. Bon, les spécialistes aussi, quel est leur rôle ? Est-ce que c'est de faire des plans à long terme ou est-ce que c'est de soulager la population ? Bon, nous, on a été exclus, le privé. Au début, ils avaient pensé que c'était une petite affaire d'Ebola qui est de 10 minutes avec 500 patients, 500 tests. Bon, là, vous avez vu, on est à 10 000 tests, 10 000 cas répertoriés et testés. Mais dans la population de 15 millions, tester 10 000 personnes, c'est une goutte d'eau dans... Moi, actuellement, j'ai beaucoup de soucis en disant que je pense que ces chiffres ne sont pas suffisants et ils sont au rabais. Alors, moi, je pense, j'estime... Il y a des mots que les techniciens connaissent, ce qui s'appelle la prévalence, qui permet de calculer avec le pourcent de charge qu'on a actuellement. Théoriquement, aujourd'hui, avec les résultats d'hier, on est à 100 000 cas de prévalence. Bon, on en a donné 10 000. Moi, je pense que si on coupe la poire en deux, on est entre 30 000 et 50 000 cas qui sont infectés. Parce que si on ne t'a pas testé, on ne peut pas dire que tu es positif. Mais les cas infectés, infectés qui ne sont pas testés, je pense qu'ils ne sont quand même pas loin des 30 000 à 50 000 en coupant la poire en deux. Et ça, je vous avais donné les raisons. On a des aires médicaux où il n'y a personne pour vous tester. On a une population de plus d'un tiers qui ne croit pas à la médecine et qui ne veniront pas se faire tester. Et cette maladie également ? Cette maladie également quoi ? Cette population qui ne croit pas à la médecine et qui ne croit pas non plus à cette maladie. Je vais vous envoyer la photo ou la réponse d'un de mes neveux qui est bien habillé à la Tabaski avec ses lunettes qu'ils ont pris en photo. Je lui ai dit, n'oubliez pas le masque. Il m'a dit, on n'est pas concerné. Justement, on n'est pas concerné. Le cas spécifique de Dakar, on a vu également que c'est un cas très spécial. Dakar est devenu l'épicentre de cette maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que spécialiste pour un peu changer la donnée, maîtriser le virus ? En haut le fond, on dit Mbukente. Mbukente, c'est aller au front. On avait dit que c'était une guerre. Il faut que tout le monde s'habille, prend son arme avec les mesures barrières. Et même plus loin que ces mesures barrières parce que maintenant, on vit dans les maisons avec ce microbe. Il y a beaucoup de cas positifs qu'on dit, restez chez vous jusqu'à ce que vous ayez des symptômes. Donc là aussi, ça confirme bien qu'il y a plus un plan d'études qu'un plan de soins. Je ne sais pas si vous connaissez la différence. Cet plan de soins-là. Le soin, c'est nous les privés qui nous sommes battus, qui continuons à recevoir les gens et à leur proposer, ne serait-ce que de l'anivacine, de l'azicure et peut-être des anti-inflammatoires. Dans la politique du gouvernement, c'est d'attendre que vous soyez très grave entre Guillaume et Mouran pour vous amener à l'hôpital et vous voyez les résultats. En réanimation, le taux de survie est très bas et les hôpitaux qui n'ont pas été à la mesure avant ne pourront pas aussi encaisser ce coup-là. Dr Nha Babakar, merci beaucoup. Je vous remercie, Mme Elisabeth.